Antares, un lieu devenu mythique de par sa forme atypique, ses concerts, ses spectacles, mais surtout les matchs du MSB. Depuis son inauguration en 1995, la salle Christian Balzer n'avait jamais subi de grande rénovation. En cette rentrée 2023, c'est chose faite avec ses nouveaux gradins. On a mécanisé les tribunes télescopiques, elles ne l'étaient pas toutes, il y en a 3 sur 4 aujourd'hui qui sont mécanisées. Et on a remplacé toutes les assises pour que, quel que soit l'endroit où vous soyez assis demain, vous soyez mieux assis qu'hier. Fini, les sièges en plastique placent à du tissu pour tout le monde et à une couleur noire qui remplace le rouge d'origine. Plus élégant, mais surtout plus en adéquation avec les besoins des artistes. Le noir pour les spectacles, c'est ce qui convient de mieux parce que quand les jauges ne sont pas pleines, il y a des sièges vides, les artistes demandent à ce qu'on couvre les sièges parce qu'ils ont besoin, et moi je le comprends parfaitement lorsqu'ils arrivent sur scène, de voir, même s'il y a une jauge qui est assez réduite, le maximum de personnes concentrent à un endroit. C'est une source de motivation pour eux. Et donc là, le fait de ne plus avoir à couvrir tous les sièges et d'avoir un noir salle complet qu'on obtient plus facilement, c'est à la fois économiquement plus intéressant et visuellement plus intéressant pour les artistes. Avec ses 6000 places en configuration basket, la nouvelle salle est aussi un atout pour le MSB, qui espère bien séduire de nouveaux partenaires. Mon objectif à moi, ça a toujours été de travailler sur la pérennité du club en disant il ne faut pas qu'on soit dépendant des résultats sportifs. Donc améliorer l'accueil, forcément ça va participer à fidéliser les supporters. Pouvoir commercialiser plus de sièges VIP, de meilleures prestations, ça va participer à fidéliser nos partenaires privés et donc à assurer un minimum de roulement sur le budget. D'autres travaux suivront comme le remplacement des écrans ou l'installation de panneaux photovoltaïques à l'extérieur. Les nouveaux gradins seront quant à eux inaugurés lors du match MSB-Blois samedi 23 septembre.